For as long as people have walked the earth, they've wondered how to fly. We have spent more than a decade crafting tools for dreamers. Now, we are going one step beyond, with an immersive experience unlike anything else. Introducing DJI FPV. Et oui, ça n'est que moi. Je sais, ça fait moins rêver. Salut à tous, c'est Phil de la chaîne 360 Point of View. Et je vais vous présenter le futur de cette dernière. Jingle. Bon alors, je tiens de suite à vous préciser, c'est pas une vidéo commerciale. Car commerciale, elle est seulement grâce à ma carte bleue. Donc voilà, je me suis équipé d'un nouveau drone et je tenais à vous le présenter. Parce que grâce à lui, je vais vous donner des vidéos toujours plus immersives. Avec des angles de vue différents de ce que vous avez pu voir à présent sur ma chaîne. Donc, faisons un peu le unboxing de ce petit bijou. A savoir qu'il est livré avec un casque non pas VR, mais un casque de rendu. C'est à dire que la caméra du drone vous renvoie directement dans le casque. Et donc dans ces deux optiques. Le retour vidéo de votre drone. Vous faites du vol à la première personne. Passons au drone. Donc là, je vous fais un déballage rapide. Mais je vais passer un peu plus de temps, un peu plus loin dans la vidéo. Sur la présentation du casque, mais aussi du drone. En tous les cas, il pèse bien. Bien plus que par exemple, Mavic Air 2 que je possède déjà. Et avec lequel je vous ai fait quelques vidéos. C'est compact, on dirait un petit vaisseau. C'est vraiment bien foutu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette boîte ? Alors, le packaging est vraiment sympathique. C'est bien rangé. C'est propre. Ça se rapproche un peu pour ceux qui ont des Apple. Un petit peu... C'est du même acabit. Donc ça, c'est la boîte concernant les hélices. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers du drone. Notamment sur G. Il y a des références couleurs. Pour ne pas se tromper. Parce qu'il y a toujours un sens de rotation. Donc j'y mets deux paires d'hélices par couleur. Voilà. Au moins comme ça, on ne pourra pas se tromper. Voilà. Les autres sont ici. On poursuit donc la télécommande. La radiocommande. Qui cette fois-ci ressemble à une manette de jeu vidéo. Qu'on peut retrouver sur PS4 par exemple. Ça ressemble beaucoup. Ça c'est votre antenne qui vous servira pour communiquer entre le drone et vous-même. Les différents boutons de capture, de sélection de mode de vol. Enfin, tout est complet. Tout est accessible. Ça ce sont vos sticks qui se rangent dans le manche même de la manette. Et qui viennent se visser. Ils sont en métal. Avec une bonne préemption. On place le deuxième. Et vous voyez ça... Ouais. Ça va bouger beaucoup. Ça ne fait pas toc loin de là. Mais par contre ça va demander beaucoup de doigté. Et de l'entraînement. Et ça c'est parfait. Ça me plaît. Voilà. C'est une bonne nouvelle. C'est bien fini. Elle tient bien en main. Elle est sympa. Allez on poursuit. Là il y a du pesant. C'est tout simplement deux batteries. Enfin la batterie qui ira alimenter votre casque. Mais aussi le chargeur. Alors du grand classique chez G. Vous allez avoir les deux ports USB. Pour placer vos périphériques. Et le secteur. On poursuit. Là c'est bien plus léger. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est tout simplement en premier lieu une seconde peau ou une seconde coque. Si vous voulez pour changer un petit peu le look de votre drone. C'est la première fois que je vois G faire ça. Mais c'est bienvenu. Ça c'est la sangle qui ira tout simplement pour votre casque. Pour maintenir votre casque sur votre front. Et puis différents périphériques. Câbles USB-C. Tout ce qui va avec. J'en passe des sticks. Des ports USB. Et plein d'autres choses encore. Des antennes pour votre casque. Et la documentation qui va bien. Avec la réglementation. Les règles d'usage. Et le Toti-Quenti. Donc voilà. Je vous présente le Mavic Air 2. Et le FPV. Alors sensiblement. Ils ont le même gabarit. Même si le FPV est un peu plus compact. Un peu moins grand. Par contre il pèse bien plus lourd. 795 grammes. Il est donc bien plus compact. Les bras ne sont pas rapides. Ça batterie une batterie de 2000 mAh en 6S. Qui offre 20 minutes en mode normal. Et 8 minutes d'autonomie en mode rapide. Donc assez facile à la ôter. Pas de problème. Par contre ça change des gabarits habituels. Que nous propose G pour ses batteries. La protection de l'optique. J'ai toujours un peu de mal pour les enlever. Alors quel que soit le drone. Mais bon c'est obligatoire et très fonctionnel. Voilà ça c'est le capteur. Donc qui filme en 4K 60 images secondes. Il y a encore son film de protection. Là c'est la trappe dans laquelle vous pourrez mettre la carte SD de 250 GO. Et le câble USB-C pour le connecter à votre ordinateur. On poursuit. J'avais oublié de vous montrer cette petite clé de laine. Qui servira tout simplement à dévisser votre capot que je vous ai présenté tout à l'heure. Et à le revisser bien entendu si vous souhaitez le changer. Donc il y a pas mal de points de fixation. Ça sera facile à enlever. Allez maintenant je vous montre avec toutes les hélices mises. Donc avec les codes couleurs comme je vous disais. Rouge rouge. C'est tout simplement pour équilibrer votre drone. Parce que deux hélices sont dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Et deux autres sont dans le sens contraire. Et tout ça fait que ça vole parfaitement. Donc c'est nickel. Pas de problème. Ça tourne bien. Maintenant je vous montre comment remettre la batterie. Donc rien de compliqué. On enclenche. Ça clipse les deux ergots sur le côté. On vérifie toujours qu'elle soit bien enclenchée. Voilà. On remet l'alimentation. Les fiches d'alimentation. Et le bouton on off pour lancer tout ça. Il a de la gueule. Place au casque maintenant. Donc il est équipé de deux écrans de deux pouces permettant une définition par écran de 1440 par 820. Il a un FOV de 54 degrés. Donc il est assez complet avec plein de commandes. Directement je ne vais pas toutes vous les énumérer. Les boutons de réglage pour votre indice pupillière qui va de 57 à 70 mm. Voilà pour vos écrans. Pour un confort visuel optimal. Il est équipé d'antennes. Donc je vous les mets rapidement. Tout simplement là aussi pour communiquer avec votre drone. Et la réception de votre image, de votre rendu, de ce que capte votre drone. Sa batterie intelligente est une 2S de 1800 mAh. Elle permettra d'alimenter votre casque. Casque câble de chargement. Donc qui relie votre casque à cette fameuse batterie. Vous avez un port USB-C. Vous pouvez mettre également une carte SD, de micro SD pardon, de 256 GO. Pour capturer ce que vous voyez dans le casque. Quoi d'autre en plus ? Pas mal de petites choses. Son poids à 420 grammes. Une restitution numérique, pas analogique, en 720p pour 60 images par seconde. Il est complet. C'est la Rolls actuellement des casques immersifs pour les vols FPV. Autre possibilité avec un dongle USB. Donc vous branchez le casque en USB-C. Et vous reliez via ce dongle votre téléphone, votre smartphone. Alors un Android ou un Apple, pas de problème. Voilà, je vous ai présenté la dernière merveille de G. Et le futur de la chaîne 360 POV. Pour Point of View. Allez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à partager, à mettre le pouce haut qui va bien. Et je vous dis à bientôt les amis. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada